Les vraies voix sud radio. Trois mots, Félix, qui sont histoire, comtesse et paraskevi, décatriaphobie. En attendant le nouveau gouvernement, on s'occupe avec l'histoire. Après l'insoumis de Logu sur Pétain, le maire et reine de Perpignan ressort le pacte germano-soviétique et la francisque de Mitterrand. TF1 va lancer une série inspirée du conte de Monte Cristo, mais avec une femme. On ne sait pas si la comtesse sera jouée par Pierrette Ninette. Et puis c'est le jour redouté par les paraskevi, décatriaphobes. Tous ceux qui redoutent les vendredis 13, certains attendent que ça passe, d'autres tentent le jackpot de 13 millions en loto. La fête de l'humanité, c'est ce week-end, mais le maire et reine de Perpignan, Louis Alliot, a pris un peu d'avance. A sa façon, il ressort le pacte germano-soviétique entre Staline et Hitler pour affirmer que le journal communiste était au service de l'Allemagne nazie. L'Humanité dénonce de son côté une insulte à la mémoire de ses 15 salariés tués par les nazis pendant la guerre. Mais Louis Alliot persiste et signe ce matin sur Sud Radio. C'est vrai, jusqu'en 1941. Oui, enfin, parce que Gabriel Péry a été fusillé en 1941 à diriger l'Humanité. Vous auriez pu ajouter jusqu'en 1941, Louis Alliot. Vous regrettez d'avoir dit ça. Je l'ai dit, non, 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 j'ai dit jusqu'au pacte germano-soviétique. Voilà. Et la reparution de l'Humanité, comme d'autres journaux que je vais taire pour ne pas leur faire de mauvaise publicité, quand même. En province, notamment. Parce que du côté de Toulouse, vous savez, bon, bref, je ne vais pas y revenir, mais René Bousquet, qui a été le patron, bon. Voilà, un petit taquet pour la dépêche du midi. Au passage, quelques jours après s'en être pris à libération à cause de son enquête sur les faux documents censés masquer un emploi fictif de Jordan Bardella au Parlement européen. Il y a quelques années. Et puis, tiens, au passage, un petit coup sur la gauche en général aussi, après la polémique sur Sébastien Delogu, affirmant ne pas connaître, vous vous souvenez, le maréchal Pétain. Eh bien, la réponse de Louis Alliot. S'il ne connaît pas Pétain, en fait, Pétain, c'était le patron de François Mitterrand à une époque. Et François Mitterrand, c'était le patron de Mélenchon. Donc, il devrait quand même regarder un peu l'histoire. Et décorer de la Francisque après le statut des juifs sous l'occupation, nous n'en avons pas eu. D'accord ? Moi, je reproche ça. La résistance, elle a été de droite et elle a été aussi de gauche, comme la collaboration a été un peu de droite et beaucoup de gauche. Alors, la résistance dont faisait partie tout de même le réseau dirigé par François Mitterrand sous le pseudonyme de Morland, le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Certains dans ce réseau affirment qu'il avait profité de ses activités à Vichy pour fournir aussi des faux papiers aux évadés avant d'entrer dans la clandestinité. J'avais poussé un coup de gueule il y a quelques temps en disant que j'en avais marre qu'on nous ressorte à longueur de temps, la Seconde Guerre mondiale, le fascisme, etc. Est-ce que c'est quand même pas la preuve qu'on n'est pas capable de parler de politique en 2024 sans revenir à 1941, 1942 ou 1944 ? Oui, mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est que Louis Alliot dit strictement la vérité historique et qu'on va peut-être parler de l'Augu bientôt. Ça n'est pas par hasard qu'on y revient, mais je vous rejoins en général. Ça sert d'argumentation pour combattre le présent. C'est grotesque. Oui, non mais moi, je ne suis pas du tout surpris par les propos de Alliot puisqu'il apporte des faits historiques. Et d'ailleurs, finalement, son intervention, il permet à des gens qui peut-être ne savaient pas cette histoire d'avoir ces quelques connaissances en parlant de l'humanité, de la franchise de Mitterrand. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, je suis toujours un peu gênée quand on explique sous prétexte que quelqu'un est engagé en politique, qu'il est comptable de tout son parti ou de tout le passé. Ça, je trouve ça très dérangeant, que ce soit de n'importe quel bord que ce soit parce que quand même, alors là, c'est Louis Alliot, mais l'ERN n'aime pas qu'on leur resserve ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen en expliquant qu'ils ont changé ou Jordan Bardella va dire « j'étais à peine née ». Mais à contrario, je trouve que ça vaut aussi pour la France insoumise à certains moments. Je trouve qu'ils disent déjà tellement d'horreur, depuis le 7 octobre notamment, qu'il n'y a pas besoin de remonter il y a 40 ans. Et je trouve que ça décrédibilise un peu le propos dans les attaques parce qu'une fois encore, on n'est pas comptable de tout ce qui s'est passé avant nous dans un parti ou dans un mouvement. Allez, le deuxième mot, « Comtesse ». TF1 prépare une série inspirée par le conte de Montecristo, mais au féminin. Oui, série produite par l'actrice Audrey Fleureau qui le révèle aux Parisiens Aujourd'hui en France. Le célèbre roman d'Alexandre Dumas, dont on a beaucoup parlé évidemment déjà cet été. Un mandat d'arrêt pour le dénommer Edmond Dantes. Alors en l'occurrence, je ne sais pas si ce sera Edmond Dantes, la comtesse de Montecristo, puisque dans cette série, le personnage principal sera bien féminin. TF1 espère sans doute pour sa série un succès comparable au film de cet été avec Pierre Ninet, puisqu'il a dépassé les 8 millions d'entrées tout de même. Troisième point. Je m'adresse aux spécialistes, parce qu'on est un spécialiste quand même du cinéma. Du cinéma, oui. Du cinéma et de la série. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est de surfer sur... Ah oui, non mais moi je trouve ça ridicule, de surfer sur cette mode. Et en tant que femme, j'acquiesce. Je trouve ça grotesque. C'est ridicule. C'est-à-dire que vouloir transformer... Et en plus, c'est vraiment, comme on vient de le dire, c'est vraiment surfer sur un énorme succès, sur un très beau film quand même. Le comte de Montecristo, c'est vraiment un superbe film, qui est une réussite commerciale, lui. Mais Audrey Fleureau qui tout d'un coup, avec TF1, s'engouffre. C'est ridicule. Alors on va peut-être faire aussi bientôt une série sur un petit truc en plus, peut-être, alors pourquoi pas. J'aime pas ce genre de récupération, moi. Après, ça peut être une bonne surprise. Comment ? Ça peut être une bonne surprise. J'attends de la voir quand elle sortira de son évasion. Troisième mot. Paraskevi décatriaphobie, c'est-à-dire la preuve des vendredi 13. Bravo pour la prononciation. Et pour ceux qui la date du jour auraient échappé, nous sommes le vendredi 13 septembre 2024. Alors, au-delà des vendredis, les paraskevi décatriaphobies peuvent redouter aussi le chiffre 13. De façon générale, le chiffre de Judas, ce chiffre qui met fin à son prédécesseur si parfait. Le 12-12, comme le nombre d'heures dans une journée, de mois dans une année, d'apôtres avant Judas, ou d'œufs dans un carton d'une douzaine. La peur du 13 fait qu'aux Etats-Unis, on passe souvent d'ailleurs du 12e au 14e étage, ou qu'on n'a pas de chambre 13, ou encore qu'on n'a pas de rangé numéro 13 dans certains avions. Et puis, bon, il y a le contraire des paraskevi, décatriaphobes, ceux pour qui, au contraire, ça porte bonheur et qui tentent leur chance au loto. Le jackpot de 13 millions d'euros a un certain succès, comme le constate, par exemple, le patron des buralistes de Haute-Garonne, Frédéric Payet. C'est plus 30% des chiffres d'affaires sur cette partie-là, oui. Par rapport actuellement au tabac, où là, par contre, on est tous à Haute-Garonne entre moins de 10 et moins de 15%. Vous avez remarqué que j'ai planté des plantes à l'entrée, là ? Il y a trois plantes qui attirent l'argent, et ces deux plantes-là attirent l'argent. Au-dessus de la porte d'entrée, vous avez le fer à cheval. Je suis même jusque-là. Un propos recueilli chez le buraliste par Christine Bouillot pour Sud Radio. Alors, on ne sait pas si Christine a tenté sa chance au passage en faisant son reportage.